Bonjour, c'est Ursula encore, on est le 2 août 2021, alors je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia, soyez bénis, Amen, et soyons encouragés, Amen, parce que chaque jour qui passe nous rapproche de ce moment-là où nous le verrons face à face. Que c'est extraordinaire, n'est-ce pas, que c'est merveilleux, j'espère que vous êtes excités, Amen. Moi je suis excitée, il y a des jours où vraiment, où c'est spécial, mais il y a d'autres jours aussi où, bon, c'est calme. Et quand c'est calme, je m'assure que je ne vais pas tout simplement céder à la léthargie, Amen. Il est très très important de rester éveillé et de travailler et d'arrache-pied à ce que la parole de Dieu soit, Amen, répandue autour de nous, que ce soit dans le moment de prière et tout, c'est important de maintenir la flamme allumée, ça c'est très très important, parce que les ténèbres couvrent la terre, mais sur les enfants de Dieu, la gloire se lève. Alléluia et Amen. Alors, ton corps, son temple, Amen, on le sait, on le sait, on le sait, mais est-ce qu'on le vit? Hein? Ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on le vit? Alors, aujourd'hui, je viens donc parler de ce sujet-là, parce que très très souvent, les enfants de Dieu se retrouvent toujours à parler du temple à Jérusalem. La constitution du troisième temple, les gens en parlent, souvent même dans le milieu chrétien, le milieu baptiste, le milieu évangélique, le milieu des églises institutionnelles, les gens en parlent, en parlent, en parlent, en parlent, et puis ils font des cotisations, il y a des pays qui sont vraiment très impliqués dans la cotisation pour la constitution du troisième temple à Jérusalem. Mais la question est celle-ci, est-ce que c'est dans ce temple que Jésus va venir? Mais non, hélas, non. Mais c'est dommage, n'est-ce pas? Toi qui m'écoutes. Alors, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui tirent références, qui essayent de voir le temple, il est où? L'avancée, la construction, etc., etc., parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Mais, des gens qui n'écoutent pas Dieu, qui ne marchent pas avec Dieu, comment bâtiront-ils un temple à l'éternel? Dieu dit, Amen, ce n'est pas dans une maison de fête de main d'homme qu'il demeure. Il dit, il dit, quelle maison me bâtiriez-vous, enfants d'Israël? Le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied. Et ça, c'est pour toutes les églises sur la terre. Quelle maison pouvons-nous bâtir à Dieu? Amen, est-ce un endroit physique? Est-ce un endroit matériel? Hélas, on ne peut pas, au fait, satisfaire Dieu avec cela. Amen, ce n'est pas un temple fait de main d'homme. Ce n'est pas dans cela que Dieu va demeurer. Et même quand David voulait bâtir un temple à Dieu, Dieu a été clair envers lui, dans la chronique. Amen, je ne vais pas aller lire cela. Dieu a été clair. Il envoie le prophète Nathan pour lui dire, David, David, est-ce que je t'ai demandé un jour que j'avais des problèmes? Il dit, non. Il dit, non, tu ne déranges pas pour ça. Mais comme tu veux me construire un endroit où je veux me reposer, ton fils Salomon le fera. Amen. Et avec lui, à perpétuité, mon regard sera sur cette maison-là. Et quand je t'ai retourné lire dans la chronique ce que Dieu disait, je voyais effectivement que Dieu parlait, amen, de la descendance de David. Il avait pris référence sur Salomon, mais Dieu parlait de la descendance de David éternellement, la descendance spirituelle. Il parlait de ses descendants de David là qui viendraient, amen, et qui régneraient, amen, sur la terre entière au nom de l'éternel des armées, amen. Que le nom de notre Dieu soit béni, amen et alléluia. Alors, quelle maison me bâtierez-vous, Dieu dit l'éternel, parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, le mien avec. Et c'est là que Dieu demeure, c'est là qu'il trouve plaisir, c'est là qu'il a choisi de venir habiter, amen, dans, au fait, des vases de terre. C'est à toi et à moi de rendre ces vases de terre là, des vases d'or, des vases d'argent, des vases de diamants, des vases, je ne sais pas de quel matériel. C'est à toi et à moi d'accepter, amen, que ce vase de terre là ait, amen, une valeur telle que Dieu le Créateur de l'univers puisse habiter chez nous, amen. Et c'est par le Saint-Esprit que cela est possible, amen. Par le Saint-Esprit, Dieu vient habiter en toi, amen. Par le Saint-Esprit, tu deviens une habitation du Dieu en Esprit, amen. Es-tu donc prêt à te débarrasser de tout ce qui est impur pour laisser ce Dieu-là régner en toi ? Ça, c'est la bonne question pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas ? Tout un défi. À chaque jour que nous nous réveillons, nous devons savoir si aujourd'hui encore, amen, nous sommes prêts à laisser Dieu être Dieu en nous. C'est un combat de tous les jours, c'est un combat où nous devons être victorieux, et c'est un combat où si nous acceptons vraiment d'aller jusqu'au bout, alors Dieu, il est avec nous, amen. Il n'est pas contre nous, il est avec nous, amen. Et nous serons victorieux, amen et alléluia. Alors, un Corinthiens 6, sur le verset 19, on connaît tous ce passage. On va le lire et on va regarder ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Alors, un Corinthiens 6, le verset 19, notre Seigneur nous dit ceci. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, quand vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. « Alors, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit ? » Bonne information, n'est-ce pas ? Alors, le Seigneur t'informe, il te dit que le Saint-Esprit habite en toi. À toi de vérifier si c'est vrai ou faux. Alors, si c'est vrai, loue le Seigneur et débarrasse-toi encore de tout ce qui est impur pour que ce soit intense la présence du Saint-Esprit en toi. Si c'est faux, viens devant Dieu, le cœur brisé et contris, supplie-le de t'aider à être rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, si tu n'as pas rempli l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas aller loin. Tu as besoin du Saint-Esprit pour vraiment que ton corps soit une habitation de Dieu en esprit. Amen, alléluia, alléluia. Alors, ne savez-vous pas que votre corps se transforme du Saint-Esprit ? Qui est en vous et que vous ne vous appartenez pas. Ça, c'est très important. Avant cela, il dit, le Saint-Esprit est en toi et que tu l'as reçu de Dieu. Écoute bien, tu as reçu cela de Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu. Tu as reçu ce corps de Dieu. Tu ne peux donc pas décider de ce corps-là. Tu ne peux pas décider de faire ce que tu veux de ce corps-là. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Il dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Est-ce que tu t'es déjà arrêté sur cette information-là ? Moi, pas en tout cas. Je ne me suis pas arrêté beaucoup là-dessus. Mais ce matin, quand je suis tenté de méditer, combien j'ai été frappé par ce que le Seigneur dit. Il dit, Ursule, tu ne t'appartiens pas, mais tu m'appartiens. Alors, si j'appartiens à Dieu, comment est-ce que je peux laisser encore l'ennemi ou qui que ce soit me dire quoi faire avec mon corps ? Parce qu'il y en a qui s'en vont, ils font les tattoos, ils font les incisions, ils font tout ce qu'ils veulent. Pourquoi ? Ils pensent que leur corps leur appartient. Mais Dieu te donne l'information que ton corps ne t'appartient pas. Il te dit que ton corps lui appartient et tu as reçu cet habit. terrestre là, de lui. Tu as reçu cet habit fait en argile là, tu l'as reçu de lui. Parce que toi là, tu vis dans ton corps. Tu n'es pas ton corps. Ton corps, c'est juste la coque. Mais tu vis dedans. Et c'est Dieu qui t'a donné ce vêtement là. Et il t'a donné l'information que quand tu auras gagné ton combat dans ce temps dans lequel nous serons, et que tu auras achevé ta course sur cette terre, il te dit que ton corps corruptible là, se transformera en un corps incorruptible. Amen. Comparé à comment tu l'as bâti. Amen. Comparé à comment tu as vécu pour que ce corps là soit élevé devant Dieu ou pas. Amen. C'est ça que nous dit la parole de Dieu. Alors, tu ne t'appartiens pas. Je ne m'appartiens pas. Et nous avons l'information que nous avons été rachetés à un grand prix. Et nous savons que la mort de notre Seigneur, Dieu en personne est venu mourir sur la croix pour que toi et moi, nous puissions lui appartenir. Wow. Quel amour. Mais, est-ce que tu t'arrêtes pour réaliser ce grand prix? Amen. Est-ce que tu t'arrêtes pour réaliser combien il t'a considéré, combien il t'a aimé et à quelle position il t'a élevé? Il t'a élevé à la même position que lui. Il t'a élevé juste à côté de lui. Parce qu'il a vu que tu étais tellement précieux, que tu avais tellement de valeur, qu'il ne voulait pas te laisser là, dans ce corps-là, corruptible-là, qui a été souillé dans le jardin des dents. Il ne voulait pas te laisser là-dedans. Il a dit, la seule chose que je peux faire pour lui, c'est que je vais venir mourir moi-même. Et en mourant moi-même, je lui redonne sa dignité d'être créé à l'image de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Mais est-ce que tu en es conscient? Alors, si tu es conscient de cela, que fais-tu pour que ce Dieu-là qui loge en toi, Amen, puisse être élevé? Amen. Pour qu'il puisse avoir toute la place qui lui revient, que fais-tu dans ton quotidien? Pour que Dieu puisse s'exprimer en toi, de cette sorte que quand on te voit, on dit, j'ai vu Dieu. Quand on te voit, il faut que les gens disent, j'ai vu Dieu. On dit, ah ouais, j'ai vu quelqu'un qui est passé là, la présence de Dieu, tel manifeste que c'est quelque chose. Je ne sais pas si vous le sentez. Moi souvent, je le sens beaucoup. Amen. Je le sens dans les deux cas. Si quelqu'un a le Seigneur, je le sens. Si quelqu'un ne l'a pas aussi, je le sens aussi. Amen. Dieu nous dit, nous avons été rachetés à un grand prix et il nous encourage par la bouche de l'apôtre Paul à glorifier Dieu dans notre corps, dans notre esprit, car les deux appartiennent à Dieu. Amen. Et Alléluia. Et Lévitique 19, le verset 28, nous dit que tu ne peux pas faire ce que tu veux sur ton corps, vu que ton corps appartient à l'éternel des armées. Et aujourd'hui, les gens font ce qu'ils veulent et puis ils en abusent. Et souvent, tu vois une personne, la personne, tu ne sais plus où regarder parce que tout est avec un dessin. Amen. Mais Dieu nous dit dans Lévitique 19, le verset 28, il nous dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. « Je suis l'éternel. » Amen. « Je suis l'éternel. » Tu ne fais aucun dessin sur toi. Tu veux faire des dessins, vas-y faire ça quelque part. Prends ta feuille, prends une toile, prends un tissu, fais tout ce que tu veux, mais ne fais pas ça sur le corps qui appartient à Dieu. C'est ça qu'il te dit. Hélas, ça a commencé par le monde et plein d'enfants de Dieu aujourd'hui sont dans les tatous et il raconte, et il raconte combien Dieu n'a pas de problème avec cela. Mais hélas, hélas, si tu aimes Dieu, tu obéiras à sa parole, n'est-ce pas? Tu feras tout pour qu'il ne soit pas attristé. Alors, Dieu dit cela et dans Deutéronome 18, le verset 10 à 13, information aussi très importante, Dieu nous dit, alors, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits, ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Dieu ne te permet pas de faire ce que les nations font. Eux, ils écoutent les astrologues, ils écoutent les devins, ils lisent dans les boules, ils dessinent sur leur corps, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas l'éternel, les armées. Mais toi là, Dieu Tout-Puissant demeure en toi, il te dit, tu seras entièrement à l'éternel, ton Dieu. Alors Dieu est en train de dire que, tant et aussi longtemps, que tu ne prends pas soin de ton corps, qui est le Temple du Saint-Esprit, à 100% à Dieu, tu es tout simplement en train de consacrer ta vie à Dieu, à moitié. Souvent les gens disent, oh non, mais ce n'est pas grave, Dieu ne s'occupe pas de cela. Il s'occupe de ce qui est dans le cœur, c'est ça qu'ils disent. Mais hélas, la vérité est là, crachée devant nous. Ton corps, c'est le Temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire de ce corps ce que tu veux. Tu ne peux pas décider ce que tu veux. Parce que, tu appartiens entièrement à l'éternel, ton Dieu. Ça revient de lire. Alors, que faire? Amen. Pour que, la parole de Dieu soit réelle dans notre vie, malgré les pressions, Amen, qui sont de toutes parts, malgré les pressions, que faire? Évidemment, il faut décider. Il faut décider qui tu vas suivre. Et quand tu décides là, tu restes droit sur ce que tu as décidé. Tu ne décides pas et puis après, quand il y a un problème, tu dis, oh non, je suis maintenant du côté de la gauche. Et quand ça se trouve du côté de la gauche, tu dis, oh non, non, ok, je suis du côté de la droite. Mais non, mais non. As-tu décidé de suivre Jésus? Alors, tu es collé à Jésus. Jusqu'au bout. Amen. Parce que, Dieu le Père a mis en Jésus-Christ le ministère de la réconciliation. Parce que, Dieu était en Christ réconcilié avec le monde avec lui-même. Alors, une fois que tu as cette vérité-là, tu demeures en Christ peu importe l'opposition. Et toute opposition, c'est juste pour soumettre la chair. Et Dieu te dit, tu ne céderas point. Et si le fait de ne point céder te conduira au bûcher, alors tu iras au bûcher pour la gloire de ton Dieu. Alléluia. Amen. Alors, De Corinthiens 6, le verset 14, nous dit ceci. De Corinthiens 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun avec la lumière, pardon, ou, qui a-t-il de commun entre la lumière et l'éternel? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou, quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillirai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Tout-Puissant. Amen. Quelle parole réconfortante. Alors, il dit, j'habiterai au milieu d'eux. Il dit, je marcherai au milieu d'eux. Il dit, je serai leur dieu. Ils seront là, ils seront mon peuple. Et il nous dit, parce qu'il habite au milieu de nous, parce qu'il marche au milieu de nous, parce qu'il a dit à Israël, quand il a fixé, il a donné toutes les dimensions de la tente à Moïse, il a dit à Moïse, je ne veux pas de saleté dans la cour, parce que je marche au milieu de toi Israël. Quand je viens, je ne veux pas marcher sur la saleté, je marche au milieu de toi. Et Dieu marche au milieu de nous. Et puis, il nous dit qu'il est important qu'il y ait une séparation claire et nette entre les œuvres souillées et les œuvres de lumière. Alors, je vais lire 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 17 dans notre version. Amen, c'est un peu plus détaillé ici. Alors, 2 Corinthiens 6, le verset 14 me dit, je vais bien détailler, ne fais pas un attélage hétéroclite avec les incroyants. Croix de commun entre la justice et l'absence de loi. Amen, il dit l'absence de loi. Qu'y a-t-il entre la justice et l'absence de loi? Ici, il s'est dit, il s'est dit, qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Donc, l'iniquité, c'est l'absence de loi. Alors, la loi des hommes, non, c'est la loi de l'éternel. Et la loi de l'éternel, c'est les dix commandements. Alors, si tu ne marches pas sur le commandement à l'éternel, alors, tu pratiques le mystère de l'iniquité et tu récolteras. Amen, tu récolteras. Alors, alors, une information comme pour toi, les dix commandements, Amen, c'est la loi de Dieu. Et les dix commandements, ils sont dix, ils ne sont pas neufs. Le sabbat est dedans. Mets-toi ça bien dans la tête. Tu ne vas pas venir bafouer la loi de Dieu, tricher, et puis penser que Dieu va te laisser tranquille. Parce qu'après tout, c'est devenu que c'est dimanche. Ça ne marche pas comme ça. Alors, alors, est-ce que, est-ce que la lumière accompagne les ténèbres? Quel accord entre Christ et Béliard que partage le croyant avec l'incroyant? Quel accord du sanctuaire de Dieu avec les idoles? Oui, c'est nous le sanctuaire de Dieu vivant, comme l'a dit Dieu. J'habiterai et je promenerai au milieu d'eux. Je serai leur dieu. Pardon, j'habiterai et je me promenerai au milieu d'eux. Je serai leur dieu. Eux seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Mettez-vous à l'écart. Mettez-vous à part, pardon, dit le Seigneur. Ne touchez à rien d'impur. Moi, je vous recevrai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, Maître suprême. Avec ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui gâte la condition charnelle et le souffle, jusqu'au bout de la sainteté et dans la crainte de Dieu. Alors, dans la version de Louis II, c'est dit, c'est dit, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. séparez-vous du Seigneur. Ne touchez à rien de ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur, pardon, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En tout cas, si on dit que ce n'est pas clair, alors on ne sait pas encore comment expliquer. La parole s'est expliquée elle-même, juste par sa lecture. Dieu nous dit de nous séparer parce que il est pur et pour le voir, on a besoin de demeurer dans la sainteté, dans la pureté. Et Paul nous dit, puisqu'on a de telles promesses, puisque Dieu dit, sortez du milieu de Dieu. Il dit, sortez du milieu de Dieu, séparez-vous. Alors, quand Dieu parle de séparation, amène, il y a scission. C'est comme un couteau qu'on vient, alors on tranche bien, on sépare et il y a deux pas. Il y a un côté de ceux qui marchent sur la loi de Dieu, il y a l'autre de ceux qui ont refusé de marcher sur la loi de Dieu. Alors, Dieu te dit, alors qu'on est dans ce monde-là, alors qu'on nous a éduqués à marcher sur l'Odyssée, Dieu te dit, sépare-toi de quoi des valeurs de l'Odyssée, de sa conduite, de sa manière de faire, parce que l'Odyssée, ce n'est autre que Babylone. Dieu te dit, sépare-toi de la manière de penser, de la manière d'agir, de la manière de parler, vraiment, des mœurs, des valeurs qui sont rattachées à Babylone, à l'Odyssée. Dieu te dit, sépare-toi. Pourquoi? Parce que je suis ton Dieu et je marche au milieu de toi. Et si tu veux être mon enfant, tu dois l'être à 100%. Pas seulement dans ton cœur, pas seulement de la manière dont ça te convient, mais à 100% selon mes conditions, moi, l'éternel. d'un Apocalypse, attendez, attendez, d'Apocalypse 21, le verset 3, ça nous dit ceci. Il dit, et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Le tabernacle de Dieu, Dieu va habiter avec nous, au milieu de nous. Et cette parole, elle n'est pas nouvelle. Il l'a dit à Moïse, quand Moïse bâtissait le temple, montait la tente, il a dit, vous faites-le selon cette dimension, faites-y comme ça, faites comme ça, il faut que ce soit propre parce que moi, je veux venir au milieu de vous. Il a dit à Moïse, je vais te parler entre les deux chérubins. Il dit, voilà comment l'arche doit être. Voilà toutes les conditions et le modèle que tu es là, ça doit être exactement selon le modèle du ciel. Parce que sur la terre, ce n'est que à une dimension plus réduite, mais il lui a dit, fais-le exactement comme ce que tu vois là. Il ne va pas chercher autrement. Amen. Alors, Dieu dit que il va habiter au milieu de nous, il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Donc, voilà pourquoi nous devons nous séparer. Amen. Mais écoute ceci, tu es un temple, je suis un temple, il est un temple, il est un temple, le temple de Dieu, c'est ça qu'il a dit. Alors, si toi tu te sépares, moi je me sépare de ce qui est impur, l'autre se sépare, Amen. Et puis chacun se sépare de ce qui est impur, évidemment que Dieu va marcher au milieu de nous. Parce que, ça sera l'association de tous ceux qui se sont dépouillés de toute impurité. C'est eux qui vont se retrouver dans le tabernacle de Dieu. C'est eux qui vont se retrouver à former la nouvelle Jérusalem. C'est eux. Et si toi là qui m'écoutes, tu fais l'horreur de ne pas te dépouiller, tu ne pourras pas faire partie de ce groupe là. Parce que tu auras refusé de te dépouiller. Parce que tu auras pratiqué la rébellion. Parce que tu auras pratiqué peut-être la paresse. Parce que tu auras dit Ah, moi m'ai dérangé. Je me suis dit à chrétien, je ne veux pas plus. Jean 1, le verset 14 nous dit on connait tous le verset on connait tous Jean 1 un passage très très riche décrit par l'apôtre Jean Amen il dit Jean 1 le verset 14 il dit ceci et la parole a été faite chair elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du fils unique venu du père nous avons contemplé sa gloire et c'est quoi la gloire Amen c'est quoi la gloire excusez que je tourne mes pages alors la gloire c'est dit dans Lévitique 10 verset 3 je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi ça c'est dans Lévitique 3 pardon là Lévitique 10 le verset 3 attendez on va les lire rapidement ok on va trouver l'explication du mot gloire Lévitique 10 le verset 3 Moïse dit à Aaron c'est ce que l'éternel a déclaré lorsqu'il a dit je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple Aaron garda le silence Amen alors ça ça s'est passé quand les deux fils d'Elie ont été consumés par le feu Dieu leur a donné consigne il a dit qu'un feu impur ne serait pas apporté dans la maison de l'éternel alors finis Amen c'est ce qui c'est attendez 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 ok on va lire les fils d'Aaron Nadab et Abiyou prit chacun un brasier et y mirent du feu et posèrent du parfum dessus ils apportèrent devant l'éternel du feu étranger ce qui ne leur avait point ordonné voilà je m'étais trompée c'était pas fini mais c'est Abiyou et puis Nadab Amen alors le feu sortit de devant l'éternel et les consumants ils moururent devant l'éternel allez ils moururent sur le champ et dont Moïse dit à Aaron c'est ce que l'éternel a déclaré lorsqu'il a dit je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple alors qu'est-ce que Dieu est en train de dire il est en train de dire que quand tu marches par la sainteté là quand tu marches laissant de côté les choses du monde il est en train de dire que tu le sanctifies il est en train de dire que quand les gens te voient ils voient Dieu et ils sont bénis et Dieu aussi est glorifié c'est ça la gloire de Dieu la gloire de Dieu Amen c'est la beauté de Dieu en toi donc quand les gens te voient ils ne peuvent pas expliquer mais ils voient tout simplement une lumière qu'ils ne peuvent pas décrire même si cette lumière ne voit pas ils voient quelque chose tu es le symbole de quelque chose et puis ils voient Dieu en toi c'est la gloire de Dieu alors Dieu dit quand on se confie quand on se comporte pardon dans la sainteté dans la purité Amen lui il prend plaisir et il est glorifié dans ton corps et l'exemple qui me vient c'est quand Dieu a convoqué ses enfants Satan aussi est venu Dieu lui dit d'où viens-tu il dit je viens de me promener de par la terre et puis Dieu lui a dit as-tu vu mon serviteur Job Dieu était fier de Job Dieu était content de Job Dieu savait qu'il pouvait se reposer sur Job Dieu était vraiment tout simplement content content de cet enfant là et le diable dit adieu mais c'est parce que tu l'as béni parce que si tu ne l'avais pas béni il n'allait pas t'aimer comme ça Dieu dit ok vas-y mais ne touche pas à son âme alors qu'est-ce que le diable n'a pas fait alors il y a des écrits qui disent que la situation de Job a duré 30 ans j'ai dit wow parce que quand on lit Job on a l'impression que c'est quelque chose de 2 ans de quelques mois mais d'après les écrits certains écrits hébraïques cette condition a duré 30 ans et Job a continué de glorifier Dieu dans son corps jusqu'à la fin et Dieu a donc a demandé à Job de prier pour ses 3 amis qui étaient venus l'accuser Amen Dieu a dit si Job ne prie pas pour vous en tout cas je ne vous recevrai pas dans ma présence Job est le seul qui peut prier pour vous pour enlever votre folie vos paroles insensées Job est le seul Amen et Job a prié pour ses accusateurs ses détecteurs Amen donc toi et moi sommes appelés à rendre à ce Dieu là un culte dans notre corps de terre notre corps là notre chair là c'est la terre parce que Dieu a pris la terre et il a fait Adam et Ève il a créé l'homme et la femme à son image mais à partir de la terre et il a soufflé dessus et la chose précieuse Amen qu'il leur a donné c'est son souffle le souffle de Dieu est en toi c'est pourquoi quand quelqu'un meurt on dit il rendit le souffle alors le souffle est de Dieu en toi et Dieu s'attend à ce que de cet objet dans lequel dans lequel il t'a placé Amen de cet objet en terre Dieu s'attend à ce que tu en fasses un joyau Lisons De Corinthiens 4 le verset 7 De Corinthiens 4 le verset 7 Je vais commencer à 5 Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes c'est Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire esplendir la connaissance et la gloire de Dieu sur la face de Christ Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous Nous sommes pressés de toute manière mais non réduits à l'extrémité dans la détresse mais non dans le désespoir persécutés mais non abandonnés abattus mais non perdus portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps car nous qui vivons nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle donc voilà Dieu dit que nous portons ces trésors attendez nous portons ces trésors dans un corps de terre attendez il faut que je regarde bien ma référence le 7 nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous et quel est ce trésor que nous portons c'est nous même l'esprit de Dieu en nous nous sommes des êtres précieux mais la gloire de Dieu Dieu dans son immense science a voulu que ce trésor que nous soyons ce trésor que nous sommes pardon soit logé dans des vases en terre alors ce vase là donc c'est toi qui en prends soin de telle sorte qu'il puisse être soit de l'or soit de l'argent ou bien encore un vase d'une valeur vile il y a certains qui ne prennent tellement pas soin de leur corps qu'il demeure des êtres charnels avec aucune possibilité de voir Dieu parce qu'ils ne sont pas sanctifiés ils ne sont pas purifiés ils ne sont pas dépouillés de la chair et pour te dépouiller de la chair il faut que tu laisses la chair mourir donc dans les épreuves c'est pas grave la chair souffre mais l'esprit est élevé c'est cela la sanctification mais plusieurs refusent l'oeuvre de la sanctification l'oeuvre de la purification parce que ça fait mal parce que Jésus qu'est-ce quand le chicotait là ça faisait mal oh oui ça lui faisait mal mais il a dû endurer cela pour toi et moi et au lieu de lui donner 39 coups ils lui ont donné paraîtrait-il 39 coups plusieurs fois ils lui ont donné ça plusieurs fois de telle sorte que quand est venu le moment de faire la marche jusqu'à Golgotha il est tombé il n'était pas capable tellement ils te l'ont bastonné là mais bénisse le Seigneur il est arrivé à l'endroit où il devait arriver il devait mourir à Golgotha Satan voulait qu'il meure ailleurs mais il devait mourir à Golgotha parce qu'il fallait qu'il accomplisse la promesse selon laquelle le bois le serpent des reins devait être élevé et Jésus était ce serpent là il a été fait serpent pour que toi et moi nous devenions la gloire de Dieu mais il faut que une fois que cette parole est sortie il faut que cette parole soit pratique dans ta vie comment il faudrait que tu laisses aller la chair et ses passions et ses désirs pour vivre il dit comment selon le fils de Dieu qui est en toi par son esprit alors dans Colétien 3-2 il nous dit affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont en bas nous sommes citoyens du ciel pas de la terre nous sommes appelés à nous affectionner des choses qui sont en haut pas de celles qui sont sur la terre parce que celles qui sont en la terre périront et ce corps périra avec mais si tu t'affectionnes des choses d'en haut alors ce corps là que tu portes ou bien ce corps là qui te porte amen pourra être transformé en un corps incorruptible parce que tu ne l'as pas considéré et que tu as pris soin de l'esprit de Dieu en toi amen alors dans Romains 1 verset 21 à 25 il nous est dit que il y a des personnes qui au fait négligent ce Dieu là alors le verset 21 il s'est dit puisqu'ayant connu Dieu ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce mais ils sont égarés dans leurs pensées et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres se vantant d'être sages ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible les oiseaux les quadrupèles les reptiles c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité sont les convoitises de leur coeur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps waouh eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge qui ont adoré et servi la créature du créateur qui est béni éternellement c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes étant remplis de toute espèce d'injustice de méchanceté de cupidité de malice plein d'envie de meurtre de querelle de ruse de malignité rapporteur médisant impie arrogant hautain fanfaron ingénieux du mal rebelle à leurs parents et dépourvu d'intelligence de loyauté d'affection naturelle de miséricorde et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses non seulement ils les font mais ils approuvent ce qu'ils les font ils approuvent ce qu'ils les font alors comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes ils ne se sont pas soumis ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu c'est ton souci de connaître Dieu parce que Dieu s'est dit à révéler à toi à travers Jésus Dieu est déjà venu te chercher parce que quand tu donnes ta vie à Jésus tu penses que c'est toi qui l'a cherché mais non c'est Dieu qui te cherche quand même la flamme vient à toi de connaître Dieu c'est parce que Dieu il t'a d'abord cherché en premier il a mis cette flamme alors Dieu a mis la flamme et tu as donné ta vie à Jésus et tu ne t'es pas soucié de le connaître tu t'es assis pour que quelqu'un d'autre te dise qu'il est Dieu tu t'es assis pour associer Dieu à la philosophie du monde tu t'es assis pour associer Dieu à la sagesse de ce monde tu n'étais pas soucié de connaître le Dieu d'Israël c'est lui qui nous a sauvés le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob c'est lui le vrai Dieu et c'est lui qui nous a sauvés tu n'étais pas soucié de le connaître et bien il te dit si c'est ton cas alors il va te livrer à tes sens c'est réprouvé parce que en fait tu as autre chose à faire tu es tellement occupé à courir après l'argent à courir après les diplômes à courir après les positions sociales à courir après ce qui ne rassasie pas ce qui est futile tu es occupé à courir après cela Dieu dit et bien et bien et bien tu seras livré c'est la parole de notre Dieu Dieu c'est pas compliqué on le prend au mot il dit ce qu'il dit c'est pas une hypocrite notre Dieu il ne dit pas que ouais voilà comme si ça a fait comme ça et puis après le temps que tu tournes au carrefour il est là-bas non c'est que Dieu t'a dit là-là il l'a dit et il le fait alors si toi tu connais le Seigneur depuis 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans et puis tu ne le connais pas le problème c'est pas Dieu c'est toi le problème alors l'amour se mesure en temps pardon à quoi passes-tu ton temps on a tous 24 heures n'est-ce pas tes 24 heures comment sont-ils répartis pour que Dieu n'ait pas de place dans ta vie parce que 24 heures c'est suffisant pour la personne qui a un travail de 12 heures comme la personne qui a un travail de 2 heures comme pour la personne qui n'a pas un travail à l'extérieur 24 heures c'est suffisant pour tout un chacun mais comment gères-tu ton 24 heures comment le gères-tu pour que Dieu soit roi dans ta vie comment le gères-tu parce que tous se tiennent devant Dieu pour rendre compte de comment ils auront géré leur temps parce que l'amour ça se mesure en temps Apocalypse 21 le verset 1 nous parle de ce temple là donc avant de te retrouver dans ce temple glorieux là il est très important que tu bâtisses encore ton temple qui est ton corps parce que si ton temple n'est pas bâti à la gloire de Dieu si tu ne t'es pas dépouillé amen ou bien si tu n'as pas dépouillé ton corps de toute impurité et que tu ne t'es pas dissocié des gens qui commettent les choses infâmes alors n'espère pas habiter dans ce temple extraordinaire là alors Apocalypse 21 s'est dit puis je vis un nouveau ciel une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'étaient plus je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la vie d'île sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux et j'entendais du trône une voix forte qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu et celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toutes choses nouvelles et il dit écrit car ces paroles sont certaines et véritables et il me dit c'est fait je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement celui qui vaincra héritera ces choses je serai son Dieu il sera mon fils mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les impudiques les enchanteurs les idolâtres et tous les menteurs leur part sera dans l'étang à dents de feu et de souffre ce qui est la seconde mort c'est ce qui est la seconde mort c'est là-bas que iront tous les rebelles tous ceux qui sont opposés à Dieu iront dans ce lieu-là à la seconde mort mais il y en a qui ne connaîtront pas la seconde mort pourquoi parce qu'ils auront pris ce corps de terre et ils l'auront transformé en joyaux pour leur Dieu comment ils auront ignoré les caprices de la chair pour vivre uniquement par l'esprit obéissant à Dieu par le Saint-Esprit alors ce groupe-là c'est le groupe de ceux qui seront vainqueurs ils seront vainqueurs sur cette terre-ci de toutes les choses qui se passent ici ils seront déclarés vainqueurs par Dieu le Père parce qu'ils se seront opposés à la loi des hommes pour marcher et vivre selon la loi de Dieu malgré la pression alors Apocalypse 21 verset 10 et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal elle avait une grande et haute muraille elle avait douze portes et sur les portes douze anges et des noms écrits ceux des douze tribus des fils d'Israël à l'Orient trois portes au nord trois portes au midi trois portes à l'Occident trois portes la muraille de la ville avait douze fondements et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau celui qui me parlait avait pour mesurer un roseau d'or afin de mesurer la ville ses portes et sa muraille la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur il mesura la ville avec le roseau et trouva douze mille stades la longueur la largeur et la hauteur en étaient égales il mesura la muraille et trouva cent quarente quatre coudées mesures d'hommes qui étaient celles de l'ange la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur semblable à du verre pur les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toutes espèces le premier fondement était le jaspe le second le saphir le troisième le calcédoine quatrième émeraude le cinquième le sardonniste le sixième le sardouane le septième le chrysolite le huitième le beryl le neuvième le topaz le dixième le chrysoprase le onzième le diacinthe le douzième le daméthyste les douze portes étaient douze perles chaque porte était d'une perle d'une seule perle la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent je ne vis point de temple dans la ville car le seigneur dieu tout puissant est son temple ainsi que l'agneau la ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer car la gloire de dieu est claire et l'agneau est son flambeau Amen les nations marcheront en sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire ces portes ne se fermeront point le jour car là il n'y aura point de nuit Alléluia on y apportera la gloire de l'honneur on y apportera la gloire et l'honneur des nations il n'entrera chez elles rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau Amen et ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau qui sont-ils ? c'est ceux qui ont accepté de se dépouiller des oeuvres de la chair Amen c'est ceux qui ont refusé que leur habit leur soit volé c'est ceux qui sont accrochés à leur couronne qui a dit n'yate, 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 n'yate c'est ceux qui sont sortis du milieu d'eux Amen qui ont refusé d'être de ce monde là ils sont sortis afin d'être le peuple de Dieu ceux-là Amen ils goûteront ils vivront dans cette maison là ce temple glorieux là Amen mais les autres ils n'y auront pas accès et dans Esaïe 49 dans Esaïe 49 pour faire référence à ce que Dieu nous dit ici dans Apocalypse 21 Amen Esaïe 49 nous parle de attendez verset 6 Dieu nous dit il dit c'est un peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël je t'établis pour être la lumière des nations pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre alors quand on regarde la définition d'Apocalypse 21 Dieu dit il dit la ville n'a besoin ni de soleil ni la lune pour l'éclairer car la gloire de Dieu est claire car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau les nations marcheront à sa lumière Amen les nations marcheront à la lumière de la nouvelle Jérusalem Amen et les rois de la terre ils apporteront leur gloire et ici quand on lit le verset 6 ça dit c'est attend j'étais choisi afin de relever les tribus de Jacob pour ramener le reste d'Israël j'étais établi pour être la lumière des nations pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre ainsi par l'Éternel le rédempteur de Saint d'Israël à celui qu'on méprise qui est en horreur au peuple à l'esclave des puissants des rois le verront et ils se lèveront des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle du Saint d'Israël qui t'a choisi Amen alors donc toi et moi sommes appelés à être la lumière si nous voulons nous voulons habiter dans cette ville-là dans cette ville-là Amen qui est le temple de Dieu et qui sera la lumière des nations c'est ça que la parole de Dieu dit nous avons besoin de nous dépouiller de ce qui est ténèbre parce que c'est dit qu'il n'entrera là-bas rien de souillé comme on vient de le dire le verset 27 il n'entrera chez elle rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau c'est très très sélectif et la sélection ce n'est pas plus tard la sélection ça commence dès que tu entres sur la terre en tant qu'un bébé c'est là que la sélection commence ça commence tu es devenu un humain à partir du moment où tu deviens un être humain né sur cette terre tu es un candidat pour pouvoir habiter dans ce temple de Dieu-là Amen et grandissant Amen tes parents te donnent des éducations ils te donnent une balise mais il arrive un moment dans ta vie adulte où tu as besoin de choisir toi-même et tu as besoin de mener le combat de la foi jusqu'au bout afin d'être vainqueur et de pouvoir habiter dans la nouvelle Jérusalem alors mes chers frères et chères sœurs nous sommes là à cette étape de l'humanité Amen où bientôt la boucle sera bouclée pour Amen tous les enfants de Dieu et qui auront choisi le Dieu de Jacob comme éternel alors parce que Jacob sa part ne lui sera jamais ôtée Amen et Dieu a déclaré des paroles sur Jacob avec une seule personne il a formé les douze tribus voilà ce que notre Dieu est Amen avec vraiment un homme il a décidé qu'il va établir son règne Amen à travers cette personne-là et nous sommes issus de Jacob en ce sens que nous avons choisi de suivre le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob alors soyons donc conséquents envers nous-mêmes soyons honnêtes envers ce que nous disons si ta bouche dit une chose et que tes actions sont contraires c'est la preuve que tu es hypocrite et je viens nous encourager à sortir de toute hypocrisie afin d'épouser la vérité parce que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira elle nous rendra libre alors que le Seigneur bénisse sa parole Amen vraiment et que chacun d'entre nous nous puissions travailler d'arrache-pied à ne pas se laisser voler ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous alors nous avons été créés à son image Amen et nous vivons sur cette terre pour être ses ambassadeurs ce corps mortel ne devrait pas être une barrière nous empêchant d'accomplir notre destinée c'est à nous de travailler à ne pas laisser le corps être roi dans notre vie l'Esprit de Dieu doit être roi dans ta vie et c'est comme ça que ta vie sera à la gloire de Dieu tu seras un vase utile pour ton Dieu si tu laisses l'Esprit de Dieu en toi être Esprit de Dieu que le Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup et Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen et Amen Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501